Mes amis et bienvenue sur SYD Engineering. Alors aujourd'hui c'est un plaisir pour nous de vous rencontrer une fois de plus pour parler de la grammaire et de la conjugaison. Alors aujourd'hui nous allons parler de one another, c'est-à-dire que dans l'anglais parler à quel moment nous sommes censés utiliser one, à quel moment nous sommes censés utiliser another, à quel moment nous sommes censés utiliser the other, another, et voilà. Ce que vous devez comprendre chers amis c'est que lorsque nous avons mentionné un nom dénombrable dans la phrase, c'est-à-dire I need a pencil, j'ai besoin d'un crayon. Et lorsqu'on aimerait mettre encore crayon dans la phrase, c'est-à-dire nous continuons, I need a pencil, have you got a pencil ? C'est-à-dire j'ai un stylo et j'ai besoin d'un crayon. Est-ce que tu as un crayon ? Étant donné qu'on utilise crayon deux fois dans ce genre de phrase, alors si tu l'as déjà mentionné au début et que tu veux faire encore référence à ces noms dénombrables une fois de plus, pour éviter la répétition, tu peux remplacer désormais ces noms dénombrables par one, c'est-à-dire I need a pencil, au lieu de dire have you got a pencil ? Je dis carrément I need a pencil, have you got one ? One qui vient comme un mot, qui vient remplacer ces noms dénombrables qui est censé être utilisé pour la seconde fois dans la même phrase. C'est la même façon, dans la première phrase ici, Fred dit, Fred had a coffee and I had one too. Fred a eu ou avait du café, j'en avais aussi. Au lieu de reprendre café, café, et donc là on va dire Fred had a coffee and I had one too. I will have a beer, what about you ? Tu dis, tu arrives dans un bar, tu dis à la servante ou au servant, I will have a beer, tu poses la question à ton collègue, what about you ? Ton collègue dit, I will have one as well, pour dire j'en aurais aussi un, ou donc une bière pour moi également, donc I will have one as well. Donc vous comprenez que one c'est un mot qui vient donc remplacer un autre nom dénombrable dans la phrase qui devrait en principe être utilisée pour la seconde fois, mais pour éviter de revenir encore avec ce nom dénombrable, donc en place one, ce nom par one. Donc voilà, I need a pencil, if you got one, I'll have a beer, what about you ? I'll have one as well, j'en aurais une également, évidemment parlant de la bière. Mais à quel moment nous devons utiliser another ? Another est un adjectif, c'est-à-dire qu'il est là pour venir donner un sens à un nom qui doit en principe l'accompagner, il vient donner un sens à un nom. Et another étant un adjectif, il est très souvent utilisé par, accompagné d'un nom, évidemment, qui est un nom dénombrable aussi ici, parce que c'est un nom qu'on doit pouvoir dénombrer. Et dans ce sens-là, another a deux significations. Another peut signifier, évidemment, nous savons qu'un other est formé de deux mots, un article, an, et other, ok ? Et quand on prend cet article indéfini, on ajoute other, ça nous fait another, qui peut avoir deux significations. La première signification, c'est une des plus. Quand on dit une des plus, ça veut dire, par exemple, je jonte dans un bar, je demande une bière, comme tout à l'heure on demandait une bière. Quand tu veux dire, ajoute-moi une autre bière, donc une bière de plus, donc là tu vas dire, can I have another beer ? Oui, ça peut signifier une autre, ou un autre, ou une de plus, voilà. Et another peut signifier différent ou différente. C'est-à-dire qu'on te donne, par exemple, une tasse. Tu te rends compte que la tasse qu'on te donne, eh bien, elle n'est pas bonne. Ça ne correspond pas à ton goût. Et donc, tu veux dire à la servante, change-moi de verre, donne-moi une autre tasse. Et donc, dans ces cas-là, tu vas dire, give me another cup, please. Give me another cup, ici another, ça prend le sens de, évidemment, une tasse différente de celle que vous m'avez donnée. Et tout reside dans les contextes, parce que la même phrase pourrait signifier, donne-moi une autre, donc c'est-à-dire une de plus, dans le sens où tu es à côté d'un ami, et cet ami qui est à tes côtés a besoin d'une autre tasse. Déjà que moi, on m'avait donné une tasse, tu peux dire, give me another cup, pour signifier une tasse de plus. Donc, retenez juste que, another peut signifier une de plus, ou bien quelque chose de différent. I don't like this girl, give me another girl. Donc, tu parles de demander une autre fille, ok? Alors, vous devez savoir que tant donné que another, ici, il accompagne un nom de nombrable, nous pouvons revenir dans le premier cas où nous avons parlé d'un nom, et que nous voulons faire référence à ce nom-là pour la seconde fois, et nous allons remplacer ce nom-là par one. Au lieu de dire, another coffee, si on avait déjà mentionné les cafés avant, on peut tout simplement dire, another one, ça veut dire, this cup is dirty. Cette tasse est sale. Est-ce que je pourrais avoir une tasse différente de celle-là? Donc, donnez-moi une autre tasse. Donc, tu vas dire, this cup is dirty. Can I have another? Ou tout simplement, tu peux dire, can I have another one? Another one pour éviter de mentionner encore cup. Ou, par exemple, tu veux dire, this cup is dirty. Can I have another cup? Tu peux le dire. This cup is dirty. Can I have another cup? Et si tu ne veux pas revenir à cup, et que cup était déjà bien mentionné dans ta phrase quand tu as commencé, this cup is dirty, tu peux carrément dire, can I have another one? Parce qu'on venait de voir que one pouvait embrasser un nom de nombrable et qu'il figure pour la deuxième fois dans une phrase. Je crois que c'est quand même assez clair. Mais, vous devez comprendre que dans le contexte où nous sommes en train de parler de certains adjectifs, par exemple, ce qui est plus lié à de couleur, par exemple, là, nous sommes forcément obligés de mettre one. Ce n'est pas comme dans ces cas où, bon, tu peux dire, this cup is dirty, étant donné que tu venais de préciser cup, eh bien, tu dis, can I have another? Non. Ici, ça peut passer. Can I have another one? Ça peut passer. Mais ici, quand tu parles de couleurs, tu veux, par exemple, dire, je préfère un chapeau rouge. OK? I prefer the red hot. Yeah, I prefer the red one. Je préfère le rouge. C'est-à-dire que nous sommes dans un contexte où il y a plusieurs couleurs, par exemple, d'un article. Tu ne peux pas, par exemple, dire, je préfère le rouge. Non. Je préfère celui-là, celui rouge, là. Donc, I prefer the red one. Not, I prefer the red. It's not sayable. So, we just cross out. So, I need a blue shirt. I need a blue one. Don't say, I need a blue. It doesn't make sense. Right? Alors, voilà un peu comme ça. Et donc, ici, nous devons comprendre qu'en soi, quand on a parlé d'an other, on a dit que c'est... En fait, c'est une fusion de deux mots. Nous avons an, cet article, plus other. Mais other lui-même, il signifie autre. Donc, il peut signifier autre. Donc, il signifie autre. Donc, il peut signifier autre ou les autres, selon que nous l'utilisons avec un mot qui est soit au singulier, soit au pluriel. Ça veut dire, ici, quand tu dis un homme, the other man, un autre homme. Ou les autres hommes, other man. OK? Or the other man. Right? Alors, vous devez comprendre que, généralement, lorsque nous utilisons other, lorsque nous devons l'utiliser avec l'article défini, nous l'écrivons en deux mots. Mais ça change un tout petit peu son contexte et sa signification. Ça veut dire, quand tu dis, par exemple, another biscuit, nous rentrons dans le premier cas. C'est-à-dire, donnez-moi des biscuits de plus. Donc, can I have another biscuit? On t'avait déjà donné un biscuit. Et puis, on te le donne encore. One more. Mais quand tu dis, the other biscuits, c'est-à-dire, il y a différents types ou différentes sortes. Quand tu mets the, the other, qui signifie l'autre, dans le sens différent de celui que tu m'as donné. Ou différent de celui que tu me proposes. Can I have the other biscuit? A different one. OK? Et comme je vous ai dit, others, qui signifie les autres. Tu peux dire, where are the others? Or, tu peux carrément dire, au lieu de dire, the others, tu peux dire, the other ones. Parce que dans les others, il y a ce groupe des autres. Donc, tu peux les remplacer par ones. Where are the other ones? OK? Et au singulier, tu peux dire, what is the other one? Just one. Don't say, where is the other? Just other one. Right? Là, c'est dans le sens de autres. Les autres ou l'autre. Voilà. Alors, les exercices qu'on vous propose ici, mes amis, sont des exercices qui sont déjà résolus, mais avec des fautes. Mais on dit qu'il y a certains, deux de ces exercices qui n'ont pas besoin d'être corrigés parce qu'ils sont corrects. À vous, donc, des décelés lesquels des exercices sont corrects et lesquels je devrais corriger. Par exemple, on dit, corrects the following sentences. Be careful, two of them don't need correcting. This fork is dirty. Can I have another one? I don't like these tools. Can I try the other? Would you like another cup of tea? Another one car. Est-ce que tu peux le dire? Alors, il y a des explications qu'on vient de donner. Another car. Another one car is more expensive than this one. Ok. So, essayez un peu de revoir. Alors, ici, nous avons certains phrasal verbs. Alors, en anglais, lorsqu'on dit cross out, cross out, qui signifie draw a line through. c'est-à-dire barrer, pratiquement. Cross out. Barrer, un truc de ce genre-là. Vous mettez une ligne ici pour signifier que j'ai bar, je supprime. Ça peut aussi signifier que je supprime quand je passe une ligne sur un mot. Fill in. Fill in qui signifie remplir un formulaire, par exemple. When you complete a form, you write so you fill it in. Give back something, c'est remettre. When you ask something and you promise to give it back, that means that you will be obliged to give that thing back once you are done. leave out, omit, not include. En fait, quand tu fais omission, so you leave out, tear up, déchiré. Sell out, sell out of something, yahof, faut dire attention, c'est toujours encore l'utilise. Ça veut dire, nous sommes en rupture de stock loss que nous avons tout vendu, comme on dit. Sell all of something. So, sell out of, cars, so you don't have any car left. Take off, take off, ça signifie tout simplement essayer de mettre une marque sur un point. Par exemple, nous sommes en train de marquer différents points sur une liste et donc là, you take it off. Write something in, ça signifie tout simplement ajouter quelque chose lorsque je suis en train d'écrire. You write it in. Alors, ça c'est par rapport au phrasal verb. Alors, le premier bonus, nous allons essayer de voir comment est-ce que, lorsque nous sommes en train de parler anglais, comment est-ce que nous pouvons exprimer nos préférences, ce qu'on aime, ce qu'on préfère ou même ce qu'on déteste, comment est-ce que nous pouvons le dire en anglais. Nous nous proposons ici dix manières de pouvoir parler de nos préférences et de ce qu'on déteste. On dit Tu peux commencer ta phrase par I love. Si tu aimes le football américain, tu peux dire Tu peux commencer ta phrase en disant juste simplement I love pour les choses que tu préfères. De la même façon, tu peux dire I love, Mais tu dis I'm really into soccer. Même sens. ou I live for soccer. Ou quelqu'un d'autre peut dire Soccer is my thing. Soccer is my thing. C'est mon truc à moi. Donc, j'aime. J'adore. Donc, ça sont les manières de pouvoir dire que tu aimes quelque chose. Ou tu peux encore dire I am crazy over soccer. Ou I am not. Là, maintenant, c'est dans le sens où tu n'apprécies pas trop, tu détestes pratiquement. I'm not a huge fan of modern heart. I'm not a rude fan of modern heart. I am not a huge fan of football. I'm not a huge fan of John Cena. I'm not a huge fan of Roman Reigns. I'm not a huge fan of this and that. Ou tu peux carrément dire voilà. À la limite, si tu veux par exemple dire que j'aime le football, tu peux dire football is my cup of tea. C'est une façon de dire. Mais quand je le mets à la forme négative, ce que ce n'est pas ton truc, non, tu veux dire les arts modernes. Donc, l'art moderne. Modern heart isn't my cup of tea. It's not my cup of tea. I don't really care for modern heart. La même chose, je n'apprécie pas. I am not into voilà. Ça avait bien un peu à ce qu'on a dit ici. I'm into so I'm not really into soccer, modern arts, you know, stuff like that. I can't stand for or I can't stand modern heart so you know, you don't like it. These are 10 ways to talk about likes and dislikes. Alors ici, lorsque vous vous retrouvez devant une situation où vous aimeriez suggérer, ça on l'a déjà vu plusieurs fois, on aimeriez faire des suggestions à quelqu'un. Vous parlez par exemple, je te rends compte que tu as une belle idée. Tu aimerais proposer si tu défais une recommandation, une suggestion à quelqu'un. Tu peux commencer en anglais en disant How about trying something new. Why don't you talk to your boss? Maybe we should do more research on the subject because we don't really get it, understand the complexity of it. Okay? I would recommend go to the doctor. Have you thought about buying in your computer? So these are different ways to make a suggestion. Lorsque tu voudrais mettre une suggestion à quelqu'un. Voilà un peu. Fait ici, le plus important à retenir, c'est comment on commence vous faites. How about why don't you is a mechanism maybe we should recommend you know have you thought about et donc ça ce sont les différentes façons de pouvoir faire des suggestions. Et donc là, nous avons le deuxième bonus qui parle des événements de la vie. On dit en anglais life events. Alors, quelqu'un doit naître pour commencer sa vie. dans be born. That baby has been born. So to be born, ça c'est une si naître. That's cool. Commencer l'école. Make friends. C'est faire des amis. Graduate. 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 Obtenir sa licence. Graduate. I have graduated. Ok, j'ai obtenu ma licence. Trouver un emploi. Get a job. I get a job. I got a job. I have got a job. You know this and that. Je trouvais un emploi. Fall in love. Tomber amoureux. Gets married. S'est marié. Have baby. Or have a baby. Voilà. Le mariage en anglais wedding. Alors là, ça craint. Les divorces. Divorce. L'enterrement. Funeral. Funeral. Et donc là, on peut parler de baptême. Alors, les baptêmes christening. Christening. Mourir. Die. C'est un verbe to die. bar mitzvah. Mitzvah. Ça, c'est une histoire de l'anglitaire et tout. Mais que will faire son testament. Anniversary. Anniversary de son mariage qui est différent de wedding qui est le mariage lui-même. It's my anniversary. C'est l'anniversaire de ton mariage. But certificate. L'acte de naissance. To immigrate. C'est un verbe qui est une fille immigrée comme vous pouvez le déduire. Wedding reception. le repas de nonce. Retire. Prendre sa retraite. Honeymoon. Le voyage de nonce. Dans l'une des miels pratiquement. Honeymoon. Le voyage de nonce. Voilà, je vais aller pour mon voyage de nonce. Donc, Honeymoon. Alors, ce que nous devons dire ici c'est les fêtes. Alors, quand nous avons les fêtes en anglais nous pouvons dire celebrations. Celebrations ce sont les fêtes. Et lors des fêtes nous pouvons par exemple parler d'une fête de... Voilà. D'anniversaire par exemple que les enfants organisent. Birthday party. Si on veut dire birthday l'anniversaire en soi. La fête birthday party mais birthday c'est l'anniversaire. Et donc cards par carte present cadeau or gift ça dépend tu peux dire gift or present cadeau Voilà. Christmas le Noël Christmas Passover New Year Nouvel An Carnival 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 Possession Remedian Thanksgiving c'est la fête de Thanksgiving qui se passe d'ailleurs ailleurs pas chez nous en Afrique pour la plupart et donc Easter c'est la Pâque et voilà la veille de la tour 5 c'est Halloween tout simplement donc il célèbre Halloween en anglais Diwali c'est une fête indienne où on célèbre de couleur et tout ça la lumière ce genre de choses alors voilà chers amis ce que nous avons proposé pour vous aujourd'hui comme étant one another comment l'utiliser comment mettre la différence entre une autre un autre quelque chose de différent comment on utilise one another dans l'anglais et si vous avez des questions si vous avez des suggestions si vous avez des incompréhensions sur tel ou tel autre concept nous sommes toujours ouverts via notre chaîne YouTube faites nous vos recommandations écrivez nous au maximum abonnez-vous à notre chaîne renseignez-vous encore sur certaines choses en anglais mais n'oubliez pas aussi d'appeler et d'informer vos amis pour qu'ils participent également massivement à cette formation tout en s'abonnant en mettant cette petite cloche là en cochant sur la petite cloche pour ne jamais rater nos vidéos et être toujours notifié lorsque vous recevez lorsque je poste une nouvelle vidéo et ça vous permet d'aller au même rythme que tout le monde et de pouvoir progresser en anglais merci et bye bye